Fernand, bonjour. Bienvenue dans les yeux, dans les yeux. Alors c'est une émission spéciale Covid-19, vous êtes de Madagascar, vous êtes biologiste. Et puis moi, on s'est eus ce matin pour autre chose, et puis on se connaît. Et puis en discutant avec vous, ça m'a interpellé parce que vous m'avez dit que vous sortiez du confinement au bout de 35 jours, et que le président, on a vu au niveau des informations, le président de Madagascar a choisi de valoriser et prône l'utilisation du Covid organique qui a été mis en place par votre pays, par l'IMRA, qui est l'équivalent de l'Institut Pasteur en France, et il est à base de la plante Artemisia, c'est ça, je ne l'entends pas, qui était utilisée pour combattre le paludisme. Donc de suite, j'ai pensé à notre fameux docteur Raoul, qui est à Marseille, qui est à 20 km du Var, et l'OMS est contre, forcément, le Covid organique que le président a mis en place, et l'opposition aussi, mais ça m'a interpellé. Qu'est-ce que c'est l'Artemisia déjà ? Déjà, l'Artemisia, c'est une plante, on peut dire, herbacée, qui pousse naturellement, c'était une plante introduite à Madagascar en 1975, mais qui s'est acclimatée aux conditions climatiques de Madagascar et qui pousse généralement partout dans les zones humides à Madagascar et qu'on cultive, qu'on a l'habitude de cultiver habituellement et qu'on a l'habitude d'utiliser comme tisane pour soigner les fièvres, les maladies, les petits microbes, les petits virus comme la grippe, en fait, tout. Donc, on l'utilise partout, au même titre que les raftars ici à Madagascar. Quel est son lien avec l'hydroxychloroquine, c'est ça ? Oui, l'hydroxychloroquine. Comme vous le savez, il y avait déjà quelques semaines, voire même quelques mois de cela, le professeur Didier Raoult, en France, il a évoqué déjà une théorie similaire dans laquelle on peut traiter la maladie, la pandémie, le virus du coronavirus, d'une manière similaire comme on traite le paludisme ou la malaria, donc à base de chloroquine. Il a poussé les recherches, il a développé l'hydroxychloroquine. Donc, c'était très bien, c'était vraiment l'idée générale pour traiter le fil, le filon même pour traiter le coronavirus, c'est qu'il faut appliquer, même moi en tant que biologiste, je le soutiens dans cette partie-là. Donc, l'artémisine, en fait, qui contient de l'artémisine, c'est l'ingrédient principal qu'on utilisait traditionnellement pour soigner justement le paludisme, la malaria, les maladies virales généralistes de toute l'Afrique, y compris Madagascar. Donc, c'est un peu dans cet même esprit que notre président est d'accord avec le professeur Raoult. L'IMRA a testé l'artémisien, a fait ses tests, et donc a validé forcément ceux qui ont mis en place cette solution. Pourquoi l'OMS serait contre une solution qui a l'air de faire ses preuves ? Alors, en France, on n'est pas sûr, l'OMS n'est pas sûr. L'IMRA, qui est l'équivalente de l'Institut Pasteur Madagascar, l'a mis en place, en fait. L'OMS, c'est une question de lobbying, c'est ça ? Enfin, on suppose, on n'est pas sûr. Quel est l'intérêt, en sachant qu'à Madagascar, seuls 10% des malgaches ont la possibilité de se payer des médicaments un peu complexes ? C'est très cher, en fait, la médecine. Donc, comme vous le savez, actuellement, ce n'est pas un secret pour personne, c'est que la médecine traditionnelle est très, très, très mal vue du côté de l'OMS, parce que l'OMS préfère garantir la médecine issue de l'industrie pharmaceutique, donc de l'industrie chimique. Donc, parler de quelque chose qui est quasi plus ou moins naturel, même si c'est amélioré, qui n'a pas été testé avec une large, comment dire, une large panel de personnes, donc des tests cliniques très élargis, l'OMS ne peut pas le valider d'un trait. Et même si, comme par exemple, c'est Madagascar, on a été témoin de l'efficacité du produit, ça reste toujours que c'est l'industrie pharmaceutique moderne qui prime là-dessus. Et comme nous, on est en Afrique, nous, par le biais de notre président, on a décidé de briser un petit peu cette dicta de l'OMS, sous ses indications, de privilégier la survie de notre population, en lui offrant déjà le moyen qu'on a, puisque de toute façon, économiquement, on ne pourrait même pas acheter des vrais médicaments qui, pour l'instant, n'existent pas. Alors, merci, Fernand. Je voulais vraiment qu'on sorte un peu, nous, de notre environnement varois, et puis surtout français, d'avoir une vue un peu extérieure. Et je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Et donc, on le rappelle, à Madagascar, le bilan est faible, qui s'est peut-être dû à la chaleur, on en a parlé en off, qui est peut-être dû à plein d'éléments. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est qu'aujourd'hui, donc hier, pour être exact, le président a mis en place et prône l'utilisation du Covid organique qui a été créé par l'IMRA, c'est ça ? Et qui est à base d'Artemesia et qui est très proche, qui a été utilisé, en tout cas, pour soigner le paludisme et donc qui est très proche de ce que propose la solution du Dr Raoul. Merci beaucoup, merci. Bonne journée, bonne continuation. Merci. Merci à vous aussi. Merci.